J'ai d'abord été footballeur professionnel au Wrestling Club de Lens pendant une dizaine d'années, de 1996 à 2006. Ensuite, j'ai été au CS Sedan pendant un an et demi. J'avais signé un contrat de deux ans, mais j'ai quitté au bout d'un an et demi. Et j'ai rejoint en 2008 le club de Boulogne-sur-Mer, qui était à l'époque en Ligue 2. J'avais signé un an et j'ai eu la chance de passer trois ans et demi là-bas, formidable. C'était aussi la fin de ma carrière pro en tant que footballeur. Il a fallu ensuite se reconvertir. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai dû passer quelques diplômes. Il a fallu se former. J'ai passé un diplôme universitaire de gestion des organisations sportives. Ensuite, j'ai passé un diplôme de sophrologie, de coaching en développement personnel. Et en parallèle, mes diplômes d'entraîneur. Tout ça, ça prend du temps, mais j'ai eu l'occasion d'exercer aussi en parallèle. C'était plutôt intéressant. J'ai intégré le Racing Club de Lens pour entraîner d'abord la catégorie U12, pour ensuite passer sur les U17 pendant deux ans. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir la responsabilité du centre de formation pendant un an et demi, jusqu'au décembre 2020. Et en décembre 2020, on se retrouve sans rien, un peu pôle emploi, parce que j'avais quitté le club pour diverses raisons. Et il a fallu se reconstruire encore à cette période-là. Donc, ça a été un moment long et particulièrement, je vais dire, difficile, dans le sens où je quittais un poste qui me convenait parfaitement. Et voilà. Donc, voilà. Et j'ai décidé de créer une entreprise en freelance qui s'appelle Sens. L'idée, c'est d'accompagner des entreprises, des individus et en parallèle, à se sentir bien au travers le sport. Donc, tout ce qui est sport, santé, bien-être, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et en parallèle, je suis entraîneur de foot à Vimy, en National 3, donc la 5e division française. Donc, voilà. Donc, il y a une multitude d'activités. C'est plutôt hyper enrichissant. Et je continue d'apprendre plein de choses. Donc, c'est plutôt cool. Ça s'est passé, ça a été long. Ça a été long, en fait, parce que, alors, c'est mon cas, mais je pense que ça doit être le cas de pas mal de sportifs. En fait, à la fin de notre carrière, on a quand même un questionnement sur savoir qui on est, est-ce qu'on est capable de faire, chose qu'on n'apprend pas forcément quand on est en formation. Donc, il y a eu tout ce cheminement à faire. Il y a forcément eu, quand on est dans cette période-là, des moments de test, où on se dit, « Tiens, je vais me lancer là-dedans, je vais me lancer là-dedans, je vais voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça prend, ça prend pas. » Et du coup, on se cherche un peu à travers d'expériences pour essayer de trouver vraiment ce qui nous anime et ce qui nous permet, en tout cas, d'être en adéquation avec ce qu'on a envie de faire et de se sentir utile, en tout cas, aux autres. Je trouve que c'est top parce qu'encore une fois, on a besoin d'avoir des informations de différents métiers, de différents parcours, de voir que tout n'est pas aussi forcément facile. On a eu la chance d'être au footballeur pro, mais derrière, c'est pas forcément évident non plus ce qui peut se passer. Donc, je pense que c'est hyper enrichissant, déjà pour nous, parce que ça me permet de rencontrer des gens, ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours. Et c'est aussi, je pense, enrichissant pour les étudiants de voir et d'apprendre qu'il faut se mettre en action pour développer des choses. Ça ne se fait pas comme ça, pas de la coupe baguette. Super bien. Moi, je suis très content d'avoir intégré l'école, avec la chance, grâce à Lina et à Laura. Parce que c'est une école dynamique, c'est une école qui a envie d'aider les jeunes, qui est sur des projets, qui est novatrice aussi.